Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au départ, tout le monde a l'air très serein. Le saurons-tu dans 3h ? Nous le saurons tout de suite avec Guillaume dans le classement du jour. Nous sommes ici à Saint-Giron pour la 4ème étape Lave-Lanée Saint-Giron de cette 40ème édition de la Ronde de l'Isard en Ariège dans les Pyrénées. Et le gagnant de cette étape est Sivakov Pavel, le russe de l'équipe ici, nous nous trouvons de la BMC. Il a su s'imposer encore dans cette 2ème étape, c'est la 2ème étape qu'il gagne ici pour la Ronde de l'Isard. Le classement général de cette 40ème édition de la Ronde de l'Isard. Avec pour le maillot jaune Sivakov Pavel de l'équipe encore BMC qui a eu le maillot jaune, mais pas que. Il y a eu également le maillot du meilleur jeune avec le maillot blanc encore décerné à Pavel Sivakov, le russe. Le maillot à poids décerné à Lambrecht-Björg, le belge de l'équipe Loto-Siodal. Le maillot vert décerné à Alex Journio. Et on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine édition de la Ronde de l'Isard. Aujourd'hui, il prévoit une journée de forte chaleur. Je reste au prévu des ventilateurs, on retrouve Maza au cœur de la bande. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi c'est Valérie, Valérie Epé. Donc je m'occupe en fait de 2 choses dans le team. Le maillot, c'est aujourd'hui mes canaux, pouvoir donc dépanner les coureurs s'ils ont des soucis pendant la course. Voilà, et je m'occupe aussi de la nutrition du team. A quelle fréquence révisez-vous les vélos ? Tous les soirs, c'est-à-dire que dès que la course est finie, on passe les vélos en revue, on vérifie que tout fonctionne comme il faut. On lave les vélos, on met de l'huile sur la chaîne, on vérifie en fait tous les serrages. Il faut que le lendemain, le vélo puisse être opérationnel, s'il n'y ait pas de soucis. Donc tous les soirs. Quelles manipulations faites-vous sur les vélos généralement ? Donc vérification de l'état des pneumatiques, des roues, tout le système de passage de vitesse, frein, dérailleur et les éléments de sécurité, tous les serrages. Il faut que tout soit nickel, c'est-à-dire que rien ne doit bouger pendant la pratique, il faut que ça fonctionne normalement. Combien de temps passez-vous sur un vélo en général ? Alors entre, parce qu'on lave le vélo et puis après on vérifie tous les serrages, en gros ça prendra une vingtaine de minutes. Travaillez-vous en équipe ou seul ? On est deux en général à le faire. Pouvez-vous nous présenter une journée type ? Alors journée type, c'est par exemple aujourd'hui, donc on se lève tôt le matin, sachant que le plus gros en préparation de vélo, ça s'est fait la veille, au soir. Donc le matin, c'est juste ranger la voiture, poser les vélos sur la galerie, les roues, on les positionne aussi en fonction en gros de ce que les coureurs vont faire sur le parcours. C'est-à-dire qu'il y a un vélo, par exemple le premier vélo qu'on a qui a le vélo en gros passe partout. C'est-à-dire que comme les coureurs n'ont pas nécessairement la même taille, il faut trouver un vélo qui puisse dépanner quelqu'un, en fait le coureur, rapidement. Donc c'est ranger tous les sacs, les produits en fait dans la voiture pour qu'on puisse suivre sans difficulté. Selon vous, quels sont les points positifs et négatifs de votre métier ? Disons que pour moi, il n'y a pas de points négatifs. J'aime le vélo, j'en fais depuis tout petit, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis les coureurs. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu le niveau des jeunes, donc en gros, j'en profite d'une certaine façon. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, donc on est derrière eux. Il faut que ça fonctionne, il faut qu'on se fait plaisir d'une certaine façon. Donc pour moi, pas de points positifs. J'aime le vélo. Ça, si on n'aime pas le vélo, on ne peut pas le faire. Il faut aimer le vélo. Merci. Il n'y a pas de souci. Dans la famille Mocassin, il y a Maxence ici présent. Son papa a été un grand champion. On le retrouve avec Feriel dans l'interview du jour. Bonjour Fred. Alors, comment vous allez ? Bonjour, je vais bien. Il fait soleil. On est dans un très beau pays. On annonce une très, très belle étape. Donc voilà, ça va très bien. Avez-vous participé, étant jeune, à cette course ? Oui, j'ai participé à la Ronde de l'Isard en 1988. J'étais militaire à l'époque au bataillon de Joinville. Donc c'était l'armée de l'équipe de l'armée de France, l'équipe de cyclisme. Et donc c'est comme ça que j'ai aimé l'Ariège. J'ai participé à ma première Ronde de l'Isard. On était hébergé à Audresin, à côté de Castillon, près de Saint-Giron. Et l'Ariège, j'ai été attiré par l'Ariège, moi qui suis toulousain. À partir de la Ronde de l'Isard, voilà, en 1988. Donc ça fait presque 30 ans. Qu'en avez-vous retenu ? Qu'est-ce que j'en ai retenu de la Ronde de l'Isard ? Moi j'étais sprinter, j'étais pas du tout grimpeur. Et en participant à cette course, qui était ma première course de haute montagne, je me suis vraiment rendu compte là que j'étais vraiment pas un grimpeur. Et par la suite, j'ai été sprinter. Donc voilà, j'aimais la montagne en tant que touriste, mais pas en tant que coureur. Que représente cette course pour notre région ? Pour notre région, c'est vraiment une course de très très haut niveau. On va dire que c'est comme un petit Tour de France pour les moins de 23 ans. Même si ça se fait que sur 4 jours, c'est vraiment une très très grande course. Le niveau de compétition est très élevé. On se retrouve avec des équipes de très haut niveau, avec des stratégies très intéressantes. On se retrouve sur les mêmes stratégies que les équipes sur le Tour de France. Donc je pense que pour le département, pour notre région, c'est une course très importante. Et il va falloir se battre pour qu'elle se maintienne à ce niveau-là, en tout cas. Mérite-t-elle plus de médiatisation ? Ça c'est pour le bêtisier ça ? De médiatisation ? De quoi ? De médiatisation. Voilà, c'est bien. Mérite-t-elle plus de médiatisation ? Oui, 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 c'est sûr. Mais c'est le cyclisme des amateurs, des espoirs. Et ce n'est pas autant médiatisé que les grandes équipes, que les grandes épreuves internationales. C'est sûr que ça mérite plus de médiatisation. Surtout, on est quand même dans un pays sud-ouest. Sud-ouest de la France, la Riège, Midi-Pyrénées. Et on est surtout dans un pays de rugby. Le cyclisme n'est pas un sport roi dans notre région. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'il n'y a pas trop de médiat sur cette course. On serait une compétition comme ça sur la Bretagne. Il y aurait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Pour finir, un mot sur votre fils. Comment est-il aujourd'hui ? Alors, mon fils, il a un peu le même profil que moi. Ce n'est pas un grimpeur du tout. Il est sprinter. Il est déjà assez lourd. Il fait 80 kg, 1,92 m. Il a du mal à monter les cols. Donc, il souffre. Mais il est surtout sur Ronde-Lizard parce que c'est un régional. Et surtout, il est au club de Blagnac aussi. Et surtout, la semaine prochaine, il prépare Paris-Roubaix. Donc, ça, c'est une preuve plate. Qui est plutôt... Qui se prête bien au type de coureur qu'il est. En fait, lui, c'est vraiment sa spécialité. Ça va être des classiques, je pense. Et donc, voilà. Mon fils est plutôt là en préparation, Maxence. Et donc, aujourd'hui, il va souffrir encore une dernière étape. Mais bon, il connaît le final par cœur. Donc, ça va, il va se faire plaisir parce que les paysages sont beaux. Merci. Fin de trois belles journées sur la Ronde-Lizard. Nous avons quand même une sacrée bande de cloches chez les Pichuun. Voici leur bêtisier. Méritez-t-elle plus de médiatisation ? De médiatisation. De médiatisation. Ça, c'est pour le bêtisier, ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons... Mais brûle ! C'est... Chut ! Vas-y. Ah oui, c'est à moi. C'est à toi. Mais il n'y a pas de musique ? Mais ils ont mis la même ! Je rêve ! Arrête de ne pas me rire ! Bon. T'attendais, tu es à un tel niveau sur le monde de Lizard. C'est bon ? Attendez, attendez, je suis morte de rire ! Les gens, ça les intrigue, là, en fait. Faites les... Salut, Narles ! Je pense que pour notre arrivée, on va avoir Dora notre bêtisage. Euh... J'ai oublié. Je vais être actrice, moi, plus tard, donc... Bonne nuit, moi. Mais attends. Mais non, mais pour que tu lui vendes ses poivrons, en fait. Et enfin, le maillot à poids, décerné à Lambreche-Bjorge, de l'équipe Lotto-Sudal. Lambreche, quoi. Et euh... Et je ne sais pas quoi dire. Je t'en supplie, laisse-moi oublier ! Je vais manger mon fromage. Femme de trois belles journées, c'est... Ah non ! Oui, il y a la mousse au chocolat aussi. Ah. C'est bon, la mousse au chocolat aussi. Allez ! Bon, alors, c'est où les questions ? Bonjour. Bonjour. On croit qu'on se... Toi, c'est... On va faire. Ouais. On va nous en dire un peu plus. Bon,bert. On va vous en dire un peu plus. On va vous en dire un peu plus. Con sur. Fin de la ronde de l'ISAR 2017 On va remettre l'ISAR dans ces montagnes Et on revient l'année prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501